bonjour et bienvenue dans cet épisode erratum du dernier épisode l'épisode 5 dans lequel j'ai fait une grosse erreur j'ai oublié quelques zéros donc voilà fallait que je fasse cette vidéo donc bienvenue dans cet erratum de l'économie pour les nuls par un nul c'est une vidéo un petit peu improvisé je sais pas trop à quoi elle va ressembler en fait c'est terrible pour moi mais bon fallait quand même que que je fasse cette vidéo quoi c'est une erreur trop grosse en fait je m'étais mis à parler du cice dans cette dernière vidéo vous pouvez voir je vous mets le lien dans la description et j'avais expliqué que ça pouvait ça avait sans doute créé 125 milles ou 150 mille emplois et je me faisais contredire par moi même un autre papa vide géré donc ça donnait ça quoi par définition c'était censé aider le secteur privé à créer plusieurs centaines de milliers d'emplois pour vendre le cice certains avaient même parlé de la création d'un million d'emplois tu m'étonnes avec 20 milliards d'euros tu peux payer un paquet de professeurs de policiers ou de personnel hospitalier puisqu'on en manque et oui beaucoup beaucoup genre 555 comment ça 555 avec un salaire moyen de 2300 euros net qui coûte 3000 euros brut par mois tu peux payer 555 postes si tu as 20 milliards d'euros par an ce qui est absolument faux j'ai oublié 3 zéros on aurait pu créer 555 mille emplois donc du coup si on se met à le comparer avec les 150 mille emplois qu'aurait créé le cice ben en fait on voit que ça marche pas donc en fait je m'en excuse en fait c'est vachement mieux de créer des emplois dans la fonction publique après il faut bien comprendre que ce cice ne coûte rien en définitif puisque c'est que des exonérations de charges face pas qui coûte rien c'est juste que c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses alors que si on crée des emplois c'est de l'argent qui sort des caisses du coup c'est un peu différent c'est plus facile de dire bah tiens t'as qu'à ne pas me donner cet argent que ah bah tiens on va utiliser 20 milliards d'euros et on va faire ça parce que ça c'est 20 milliards d'euros qui se rajoutent au déficit chronique de la france qui était en 2018 200 milliards d'euros donc ceci dit comme c'est 20 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'état c'est aussi de l'argent qui se rajoute dans le déficit je sais pas quoi dire par rapport à ça je suis super désolé je fais cette vidéo beaucoup trop tôt pour refaire des recherches plus précises sur ce que c'est que le CICE vous donner plus d'informations je voudrais juste que ce soit pas encore une critique du CICE même si je l'aime pas en fait ce CICE j'aimerais réussir à le défendre à l'entendre mais j'y arrive pas bien en fait visiblement un des problèmes du CICE c'est la façon dont on ne peut pas vraiment vérifier combien d'emplois ça a créé qu'est ce que les entreprises font avec cet argent est ce que finalement c'est pas de l'argent qui finit dans la poche des actionnaires est ce que je ne sais pas en fait j'ai cette sensation mais qui est sans doute liée à ce que je lis à ce que je vois mais je pense que le mieux c'est que ce soit vous qui fassiez ces recherches et qui en tiriez les conclusions que vous voulez en fait c'est le plus simple voilà puisque je suis dans une vidéo bizarre où la forme est bizarre où je peux dire plein de choses sans lire un prompteur de choses qui ont été écrite je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à regarder ça je voulais vraiment vous remercier ouais j'en profite et puis vous êtes plusieurs à me parler de vite gérer qu'est ce que ça qu'est ce que c'est qu'est ce que d'où ça vient en fait c'est un mot sur lequel je suis tombé pendant que je filais un coup de main à mes ados à faire leurs devoirs pendant le confinement j'étais je faisais des recherches dans le dictionnaire historique d'alain rey que j'adore parce que les c'est hyper intéressant de voir comment le sens des mots change au fil des siècles des années et on cherchait le mot veiller et à l'origine de ce mot il ya vite gérer qui est il se dit ça se prononce pas du tout vite gérer sans doute je suis nul en latin c'est un mot latin qui signifiait être en bonne santé être vigilant être plein de vie donc j'étais tombé sur ce mot et c'était un moment où je commençais à écrire beaucoup de textes qui m'ont donné envie ensuite de faire les vidéos que je suis en train de faire et j'ai décidé d'utiliser le mot vite gérer pour créer un blog qu'on trouve sur mediapart j'en parlais déjà dans la vidéo mode d'emploi là que je vous mets le lien aussi dans la description c'est jamais si vous tombez sur cette vidéo que vous connaissez pas les autres et bah du coup quand je cherchais un blast de youtubeurs je me suis dit allez je vais utiliser ce mot encore comme ça si jamais cette chaîne marche les gens ils feront des recherches peut-être et ils tomberont peut-être sur ce blog qui est très important pour moi en fait tout ça toutes ces vidéos c'est d'abord des mots c'est d'abord des textes là pour moi c'est très bizarre parce que c'est des mots pas écrit que je suis en train de vous livrer donc c'est très compliqué pour moi c'est beaucoup plus facile dans un texte de le lire de le relire de voir des erreurs de les corriger et puis de vous livrer des mots bien mis les uns après les autres sans trop d'erreurs malheureusement même si je prends du temps sur l'écriture il y en a des erreurs comme on a pu le voir avec ce cice ah oui je me disais que je pouvais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler du compte tipeee que j'ai créé il y a un petit moment en créant la chaîne en fait je m'étais dit ok je fais pas monétiser les vidéos comme ça il n'y aura pas de publicité de toute façon c'est pas dit que j'arrive à des vues extraordinaires et à gagner de l'argent avec ça je crois pas que ce soit l'objectif parce que j'ai mon statut d'intermittent et que j'espère bien retourner dans les activités que j'adore avec les ballons les vidéos les spectacles vivants j'espère vraiment que il y a un moment où on va retourner là dedans quoi donc j'ai quand même créé un compte tipeee pour ceux qui estiment que tout ça c'est intéressant et qui souhaite le soutenir en donnant un ou deux euros par mois c'est un système qui fonctionne pour beaucoup de youtubeurs certains gagnent 2000 euros par mois grâce à ça parce qu'ils ont des millions d'abonnés qui donne chacun des petites sommes donc si vous le souhaitez vous pouvez soutenir ce projet parce que même si j'ai de l'argent pour vivre grâce à mon chômage d'intermittent du spectacle j'ai quand même quelques frais liés à ce projet et si vous voulez aider cette aventure c'est sympa merci je vous mets le lien de tipeee sous dans les descriptions mais elle y est sous chaque vidéo en fait pour l'instant ça marche pas trop mais je vous en veux pas parce que comment décider de donner de l'argent dans un projet quand il ya qu'une vidéo en ligne que deux mais plus ça va plus il y en a plus vous savez ce que c'est vous comprenez ce que c'est et plus peut-être vous avez envie de soutenir ce projet quoi voilà bah merci à votre bon coeur monsieur dame voilà bah écoutez merci pour votre curiosité continuez à regarder partout quoi regardez comme c'est beau là on est dans le champ juste au dessus de chez moi dans sa voie là c'est merveilleux il fait un temps de rêve et je vais aller en profiter et puis bonne journée bon bonne fin de week-end belle vie quoi salut